Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il y avait sept araignées dans le sac à surprise. Oh, j'étais sûr que c'était une vraie. J'ai peur des araignées. C'est pas très beau et ça marche vite avec leurs petites pattes. Je ne sais jamais où elles vont, où elles vont aller se cacher. Oh, toi, as-tu peur des araignées ? Des vraies, je veux dire. Je me demande s'il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées, comme moi. Oh, j'ai quelqu'un à te présenter. Il s'appelle Cola. Oh, c'est le toutou d'une amie. Oh, Cola est un petit peu taquin, surtout quand c'est l'heure de se coucher. Il ne veut jamais aller dormir. Oh, mais j'ai un truc pour l'endormir. Je lui chante, fais dodo. Oh, ça marche à chaque fois. Fais dodo, cola mon p'tit frère. Fais dodo, t'auras du loulou. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en banc, qui fait du chocolat. Mais pourquoi arrêtes-tu de jouer, pianissimo ? Pianissimo ! Youhou ! Oh, Cola s'est endormi, et pianissimo aussi. Oh, je te l'avais dit, que c'était un bon truc pour endormir quelqu'un. Fais dodo, cola mon p'tit frère. Fais dodo, t'auras du loulou. C'est du travail, faire une tarte. J'espère qu'elle va être bonne. La croûte est dure comme de la roche. Ça sert à rien, je serai jamais une bonne pâtissière. Youhou, Julie ! Oh non, Patou, je veux pas qu'il voit ma tarte. Il va le dire à Vincent, puis ils vont se moquer de moi. Vincent m'a dit que tu faisais des tartes. Moi, oui, non, j'ai changé d'idée. Oh, au moins qu'avais si hâte d'y goûter. Désolé, Patou, ce sera pour une autre fois. Pourtant, mon nez me dit que ça sont les tartes ici. Hé, Patou, que dirais-tu d'aller jouer une petite partie de badminton ? Oh, oui, oui, bonne idée, mais pas tout de suite. Tu cherches pour rien, il n'y a pas de tarte. Oh oui, et qu'est-ce qui sent si bon ? Une tarte ratée. Je voulais pas que tu la voies, elle dure comme de la roche. Oh, tu te trompes, elle est géniale, ta tarte. Géniale pour se casser les dents, oui. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais ? Je la jette à la poubelle, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Oh, mais ta tarte est parfaite pour jouer au frisbee. Oh, ben là, je pense que t'as raison. Pour ça, imparfaite. Même pour jouer au frisbee, elle est trop dure. Oh, ben là, je pense que t'as raison. Patou, que dirais-tu de préparer un spectacle de marionnettes pour Vincent ? Oh, un spectacle de marionnettes pour Vincent ? Mais oui, on va lui faire une surprise. Oui, puis en plus, on va fabriquer nos marionnettes nous-mêmes. Oh oui, ça, j'aime ça. Mais tu vas me montrer, Julie. Mais bien sûr, Patou. Pour faire les marionnettes, c'est très simple. On a besoin de deux assiettes de carton, dont une qu'on aura préalablement coupée en deux. Et on va venir les fixer ensemble à l'aide d'une agrafeuse. Donc, j'agrafe chacun des côtés et le dessus de ma marionnette. Vous allez voir, elle commence déjà à prendre forme. Comme ceci. Maintenant, on va faire le visage. J'ai déjà commencé une marionnette. Vous allez voir. J'ai mis une petite barbichette, de même que des sourcils, à l'aide d'un papier de construction. Comment tu la trouves, Patou ? Oh, elle est très bien, ta marionnette. Mais il manque quelque chose, tu ne trouves pas ? Ah oui, oui, tu as raison. Attends, oh je sais, des cheveux. Tu as raison, Patou. Pour faire les cheveux, on peut utiliser des cure-pipes. J'en ai plusieurs couleurs et je vais te demander de choisir, Patou. Oh, attends, ah oui, rouge. Très bonne idée, ça va être original. Oh oui. On peut faire des cheveux de toutes les sortes. Moi, j'ai décidé d'en faire des fraisées. C'est très simple, tu vas voir. Pour faire des cheveux frisés, on a juste à enrouler le cure-pipes autour de nos doigts, comme ceci, et enlever nos doigts. Tu vois, Patou ? J'ai un cheveux frisé que je vais venir insérer à l'intérieur de ma marionnette, comme ceci. Je vais en apposer plusieurs tout à l'heure, mais maintenant, on va faire le visage. Pour faire le visage, on peut utiliser des boutons. Si j'en utilisais un rouge et un noir. Oh oui, ça, c'est une bonne idée. Ça va être drôle. Oh oui, c'est comique. Donc, deux yeux. Et un nez avec un petit bout de bois. Je vais la laisser sécher. On la donnera à Vincent tout à l'heure. Moi, je vais te donner celle que je t'ai préparée en cachette. Comme ceci, Patou. Oh oui, c'est pour moi. Oui, dans ma place. Et j'ai la mienne. Bonjour, M. Patou. Bonjour, mademoiselle. Vous avez vu ma barbichette ? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure de Hip-Hop l'hippopotame et de Maï-Maï la grenouille. J'ai un ami hippopotame qui s'appelle Hip-Hop. Tous les dimanches, Hip-Hop chante dans la chorale de Mère Nature. Dans la chorale, il y a une grenouille qui s'appelle Maï-Maï. Oh, il est facile de la reconnaître. C'est la seule grenouille qui a un petit cœur rouge tatoué sur la joue. Hip-Hop, qui est amoureux de Maï-Maï, attend les dimanches avec impatience. C'est sûr que les autres jours de la semaine paraissent longs. Alors, pour passer le temps, le lundi, Hip-Hop lit de la poésie. Le mardi, il mange des spaghettis. Le mercredi, il nage tout l'après-midi. Le dimanche et le jeudi, il prend des cours de magie. Le vendredi, il joue au rugby. Le samedi, il se met des bigoudis. Et le dimanche, il se fait beau pour courir à la rencontre de Maï-Maï. Pauvre Hip-Hop, à chaque fois qu'il s'approche de Maï-Maï, elle se sauve. Hip-Hop pense qu'elle le trouve gros et laid. Moi, je veux que Hip-Hop soit heureux. Le dimanche, je décide d'aller parler à Maï-Maï. Hé, Maï-Maï, tu ne le trouves pas gentil, mon ami Hip-Hop ? Timide, Maï-Maï répond. J'ai peur qu'il s'intéresse à moi parce qu'il veut me manger. Ho, 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 j'éclate de rire avant de rassurer Maï-Maï. Hip-Hop ne mange que de la salade et des légumes. Jamais de viande et encore moins les grenouilles. Le dimanche suivant, la chorale de Mère Nature est évitée au mariage de Hip-Hop et de Maï-Maï. Maintenant, les jours de la semaine passent vite. Le lundi, Hip-Hop et Maï-Maï lisent de la poésie. Le mardi, ils mangent des spaghettis. Le mercredi, ils nagent tout l'après-midi. Le judi, ils prennent des cours de magie. Magie, le vendredi ils jouent au rugby, le samedi ils se mettent en bigoudi et le dimanche ils se font beau pour aller chanter avec tous leurs amis, grands, gros et petits. Vincent m'a dit que beaucoup de monde ont peur des petites bêtes, Julie a peur des couleuvres, mais pas Vincent, Vincent a peur des souris, moi je suis comme Julie, les souris ne me font pas peur, mais c'est Julie une petite souris qui se promène entre tes dents, Julie m'a déjà dit que je ressemble à une souris blanche géante, mais toi de quoi as-tu peur ? Des vers de terre, des souris comme Vincent, des couleuvres comme Julie ou des araignées comme moi ? Vincent m'a donné une fausse araignée pour m'habituer au vrai, peut-être qu'un jour je n'aurai plus du tout peur, les petites bêtes c'est pas souvent méchant, il faut juste apprendre à les connaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501